bonjour à tous et bienvenue sur douceur et saveur de manu aujourd'hui les amis on va faire ensemble des gâteaux croquettes qu'on appelle aussi merveille en côte d'ivoire à tout à l'heure pour le détail de la recette je vous présente mes ingrédients j'aurai besoin de farine de lait concentré non sucré qu'on appelle communément par le nom de la marque en côte d'ivoire c'est à dire bonnet rouge de sucre d'un oeuf des levures chimiques j'aurai besoin d'un peu plus de la moitié d'une cuillère à café du sel et pour aromatiser mes croquettes au lieu de la noix de muscade qu'on utilise traditionnellement en côte d'ivoire je vais faire un petit mélange d'arômes de vanille et d'arômes de fleurs d'oranger je fais ça parce que j'ai mon petit neveu qui va aussi manger ces croquettes là qui est allergique à tout ce qui est noir sinon comme je l'ai dit vous pouvez utiliser de la noix de muscade ou de la cannelle dans le lait je vais rajouter l'arôme vanille équivalent de la moitié d'une cuillère à café ainsi que l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café d'arômes de fleurs d'oranger je fais bien le mélange et je réserve pour tout à l'heure pour commencer je vais venir tamiser la farine ainsi que le sucre le sel et la levure chimique levure chimique sel et sucre toutes les mesures et les ingrédients bien sûr je les laisserai en barre d'infos voici pourquoi c'est important de tamiser ou pas se retrouver avec des petites boules dans la farine voilà on se retrouve avec une farine bien fine sans grumeaux du tout à l'aide d'un fouet je fais bien le mélange je viens rajouter l'oeuf suivi par le beurre fondu et à l'aide de ma spatule je vais bien faire le mélange je vais continuer à la main il faut mélanger jusqu'à obtenir une texture un peu sableuse maintenant que c'est fait je viens rajouter mon mélange de lait bonnet rouge ainsi que vanille et arômes de fleurs d'oranger je rajoute le lait graduellement jusqu'à obtenir la texture que je recherche je vais maintenant transférer la pâte sur mon plan de travail et continuer de pétrir la pâte ne nécessite pas un long temps de pétrissage le but c'est juste qu'elle ne colle plus sur le bout des doigts ou sur le plan de travail je vais la recouvrir et la laisser reposer une dizaine ou une quinzaine de minutes le temps de chauffer ma poêle et mettre l'huile selon l'huile je vais le donner deux trois trois quatre 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 C'est parti. Alors, même si les gâteaux sont entrecollés, quand vous les mettez dans l'huile, ne vous inquiétez pas. Au contact avec l'huile chaude, ils vont se décoller tout seuls. Alors, comme vous le voyez, l'huile ne mousse pas du tout parce que je n'ai pas saupoudré les petits gâteaux de farine. On a tendance à les saupoudrer de farine pour ne pas qu'ils restent collés alors qu'une fois dans l'huile, ils ne restent pas collés. Ils vont se décoller, bien sûr. Vous voyez, l'huile, elle ne colle pas du tout. Aussi, une fois hors de l'huile, la coloration dorée va continuer. Au fur et à mesure que les gâteaux refroidissent, ils continuent de dorer. Alors, il faut les retirer avant qu'ils ne soient trop dorés dans l'huile. Sinon, on se retrouve avec des gâteaux avec une couleur trop foncée. Voilà, là, je suis à mon troisième tour de friture et comme vous le voyez, l'huile, elle ne mousse toujours pas. Voilà, c'est tout le secret. Il faut juste disposer la pâte à gâteau sans la saupoudrer de farine. Aussi, pour des raisons personnelles, moi, je ne consomme pas assez de sucre. C'est pour cela que vous verrez en barre d'infos 80 grammes de sucre. Sinon, pour cette quantité de farine, vous pouvez aller jusqu'à 100 grammes ou 110 grammes. Mais si vous n'aimez pas aussi que votre douceur soit trop sucrée, tout comme moi, vous pouvez vous arrêter à 80 grammes de sucre. Après la friture, vous les laissez bien refroidir car plus ils sont froids, plus ils sont croustillants. Vous pouvez les conserver même jusqu'à une semaine à température ambiante. Ils seront encore plus délicieux et plus croustillants, comme je l'ai dit. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Likez la vidéo, partagez-la pour la conserver et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette. Bye!